L'image d'excellence qu'on peut avoir avec une athlète, on l'a avec Marie. Elle a toujours le sourire, elle sait parler, elle est intelligente. Marie, avant tout, c'est une personne super exigeante. Elle veut vraiment ce qu'elle veut, qui se met vraiment à fond, qui négligent aucun détail. Et après, à haut niveau, de toute façon, il n'y a pas de secret. Pour faire la différence et pour être devant, il ne faut rien négliger et rien laisser au hasard. On a une vie de rêve, on est sur les skis, peut-être dix mois dans l'année. On a une vie de vagabond, on est toujours dans les sacs, on en défait un pour en faire un autre. On est rarement à la maison, donc c'est vrai que du point de vue de la vie privée, ce n'est pas forcément évident. Mais après, voilà, on a une vie juste passionnante et donc je sais aussi que ça ne va pas durer. Entre tous les handisports qui sont au jeu, c'est elle qui fait plus de médailles et de loin. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes, je pense, qui ont fait quatre médailles d'or sur la même Paralympiade. Je pense que c'est difficile de trouver mieux comme ambassadrice du ski handisport français. Pour commencer, mon handicap, je ne l'ai jamais vraiment vécu comme un handicap. C'est un handicap de naissance, donc j'ai toujours été habituée, j'ai toujours essayé de compenser. Mais on ne m'a jamais mis une deuxième main, donc je n'ai jamais su ce que ça faisait. Je n'ai jamais voulu de prothèses non plus, ce que j'ai toujours accepté. Mais je dirais que mon entrée en handisport m'a fait prendre conscience aussi des autres handicaps. J'ai rencontré des personnes qui avaient des vraies histoires de vie, qui avaient eu des accidents, qui avaient vraiment des expériences vraiment impressionnantes à partager. Et du coup, peut-être que ça m'a aidée plutôt dans mon adolescence, plus que dans mon enfance, sur l'acceptation de mon handicap. Marie, en plus d'être une grande championne, c'est vraiment sa disponibilité, sa gentillesse. C'est énormément satisfaisant d'avoir des champions comme ça, qui soient capables de distiller un petit peu de leur temps à des compétiteurs beaucoup moins forts et toujours en demande d'un petit conseil ou d'une information pour bien passer dans le tracé, pour rester toujours dans le bon tempo. Alors qu'elle aussi, elle doit aussi faire la reconnaissance pour se préparer dans sa propre course et dans sa propre manche. Quand, du coup, on a la chance d'avoir des moteurs comme Marie derrière, qui mettent tout en place, qui ne négligent rien, nous, des fois, on l'incite en exemple, c'est vrai pour les autres coureurs, en leur disant, à un moment donné, regardez, si vous voulez être devant et faire des médailles, c'est comme ça que ça marche, je crois. Le premier déclencheur, ça a été les jeux de Sochi. On est passé quand même avec beaucoup d'heures de télévision, d'accord ? Il y a eu une dynamique là-derrière, les résultats de Marie, les sollicitations qu'elle a pu avoir. On a tout un élan au niveau sportif qui est dégagé par nos athlètes, par les résultats qu'ils font, par les personnalités qu'elles sont, quand ils font tout un tas de reportages et qu'on les voit à la télé. On s'aperçoit que c'est des sportifs de haut niveau, mais accessibles. Moi, je sais faire du ski, mais après, parler devant des caméras, répondre à des questions de journaliste, ce n'est pas forcément évident. J'ai un peu appris sur le tas et ça m'a mis dans une position aussi de leader, de tête d'affiche du handisport, et c'est ce petit chapeau qu'on m'a rajouté, un peu supplémentaire, que je n'avais pas forcément choisi, mais que j'ai pris avec plaisir, parce que c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup et que c'était l'occasion de le faire. Plus on parle d'un handisport, on le voit de plus en plus à la télé, et plus pour nous c'est réconfortant, parce qu'il y a aussi en handisport de grands champions. J'ai de la chance, parce que pour l'instant, ça marche vraiment bien et je ne sais pas comment ce sera le jour où je vais perdre peut-être une course ou que je vais rater une médaille au Mondiaux et au Jeux. Et là, je pense que c'est vers ça qu'il va falloir que je me tourne maintenant, c'est vraiment ce travail-là, parce que ça va forcément arriver. Et on sait très bien qu'un leader qui rate un événement sur lequel il est vraiment attendu, c'est rare qu'on mâche ses mots. Son objectif ultime, ce n'est pas que de gagner des médailles, et ce n'est pas que de gagner le globe, ce n'est pas que de participer aux Jeux paralympiques. C'est un projet de vie avec lequel on est là, de travailler l'aspect technique, l'aspect tactique, de continuer à progresser, de continuer à exceller. De fil en aiguille, tu rencontres beaucoup de gens, tu vis des choses vraiment superbes et puis tu te rends compte qu'il y a de la solidarité, il y a de l'entraide, il y a des choses comme ça. Et donc je trouve que le ski m'a appris énormément de choses. Je pense que le jour où j'arrêterai ma carrière, j'aurai eu un bagage juste énorme de tout ça. Donc voilà, ce n'est pas forcément évident, mais avec un petit peu de temps, on se rend compte que c'est quand même vraiment super intéressant. Merci. Merci.